Il était une fois un homme qui s'appelait Abdallah, un homme très riche, très très riche, qui était marié, mais qui n'avait pas d'enfant. Or, il voulait avoir un fils, et il n'arrêtait pas de faire, il était très généreux, il faisait plein de bonnes actions et tout ça, mais il n'avait toujours pas de fils. Et un beau jour, il rencontre un sorcier, une espèce de sorcier, on va dire, et il demande un conseil, du coup, comment peut-on faire pour avoir un fils ? Et le sorcier lui dit, c'est très simple, tu vas aller acheter une esclave, une esclave, j'ai vraiment du mal à parler, c'est fou ça, tu vas acheter une esclave, droite comme un cyprès, tu vas la ramener chez toi, il faut que l'amour soit partagé, merci pour elle, ensuite vous mangerez, alors il donne différents trucs à manger, je ne sais plus ce que c'est, je suis désolée, et suite à ça, et bien dans ce cas-là, vous aurez un fils. Abdallah obéit, il va acheter une esclave, très belle, tout 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 tout, et elle lui donne un fils, qu'il appelle Koulouf, et Koulouf, il lui donne une éducation, comme dans tous les contes de fées, on va dire, le prince, c'est le mec qui est juste extraordinaire, bon, là c'est pas un prince, c'est un fils de marchand, mais il est très riche, il est cultivé, il aime les arts, il est très doué aux armes, il a tout ce qu'il faut, bref, le mec parfait, quoi. Et un beau jour, Abdallah va à mourir, alors il dit à Koulouf, surtout, profite de mon argent, mais fais attention à pas tout dépenser, et Koulouf, oui, bien sûr, et Koulouf, il fait des méga parties, il habite des copains, enfin bref, assez vite, il est ruiné, et quand il se rend compte de ça, il va voir ses copains, il leur demande de l'aide, parce qu'ils se retrouvent à la rue, et les copains qui font, ah ouais, non, non, c'est dommage pour toi, mais non, d'accord, du coup, il va voir ceux à qui il a prêté de l'argent, et ceux qui ont à qui il a prêté de l'argent, ils font, ouais, mais j'ai toujours pas de quoi rembourser, donc non, et du coup, Koulouf, ben, il se retrouve dans la merde, et il décide de partir pour Sarakorum, Karakorum, à chaque fois que je lisais cette ville, je lisais Sarakonor, en fait, donc voilà, mais c'est Karakorum, c'est ça, ouais, c'est ça, donc dans le pays des Caraïtes, où règne, à ce moment-là, il me semble qu'il s'appelle Kabalkan, et Kabalkan, il est en guerre, ce qui fait que Koulouf, quand il arrive, il s'engage dans l'armée, et il se distingue par ses faits d'armes, en fait, et si bien que Mirgehan, le fils de Kabalkan, le remarque, et au fur et à mesure du combat, en fait, il en fait un petit peu son homme de confiance, il lui donne quelques grades en plus, et quand Kabalkan vient à Maureen, Mirgehan prend le pouvoir, donc, et Koulouf est donc installé au château. Donc tout va mieux, mais arrive un jour, où Koulouf se balade dans la rue, et rencontre une vieille femme qui vend 5 jeunes d'esclaves, et donc il enlève le voile pour voir si elles sont jolies, et tout ça, il y en a une qui est très belle, alors il dit, ah c'est bon, je t'achète, et la vieille femme qui dit, ah, toi, toi, moi, j'en ai des encore plus belles, je t'achète, viens, 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 Koulouf, il se dit pas que ça sent l'arnaque sur une vieille femme dans une ruelle, mais bon, c'est pas grave, il y va, il a pas peur, il s'en fout, hop, et il se retrouve dans une espèce de palais caché, en fait, où il y a, à peu en mesure, il y a une fille qui arrive qui commence à danser, il fait, ah, c'est très beau, elle est très belle, je vais acheter celle-là, et finalement, il y en a une autre qui commence à chanter, il fait, ah, celle-là, elle est encore plus belle, j'en ai un moment, et jusqu'au moment où arrive, le trésor, la fille mais sublime, tout ce que tu veux, ce qui fait qu'il tombe fou amoureux, et il commence à parler avec elle, donc elle danse, elle chante, il discute, il discute, et à la fin, il craque, il lui baise la main, en lui demandant la permission de se jeter à ses pieds, un truc comme ça, la fille, elle est offusquée comme c'est pas possible, elle fait, ta gueule, dégage, et c'est elle qui se barre. Donc Kulouf, il reste au milieu d'une palais souterrain, ou je sais pas quoi, complètement démoli, et il y a une femme qui arrive qui fait, ah, ben dis donc, mais j'ai complètement con, tu te rends bien compte qu'avec tout ce que je te présente, là, et tout ça, c'était pas de simples esclaves, en fait, ah, et puis Kulouf, il fait, bah oui, je m'en suis bien rendue compte, mais bon, voilà. Finalement, la fille, elle revient, donc, habillée autrement, bah, Kulouf voit que c'est une dame riche, en fait, et elle s'appelle Dilara, et donc Dilara lui apprend qu'elle est, en fait, la fille d'un riche marchand, qui est actuellement à Samarkand sur les ordres, pardon, de Myrguéhan, pour féliciter, donc, Ousbakkan, je crois qu'il s'appelle, Ousbak, enfin, le nouveau Khan, de Samarkand, qui vient de prendre le pouvoir. Et... et il continue de discuter, finalement, donc, elle lui pardonne un peu son geste malabroie, et donc, il continue de discuter, tout, tout, ce qui fait qu'à la fin, bon, elle dit, bah, si tu veux revenir, y a pas de problème, mais toi seule. Et là, tu sens que, en général, dès qu'il y a un petit impératif, tu sens que ça va zigzaguer. Kulouf lui fait, mais bien sûr ! Il rentre chez lui, au palais, et Myrguéhan, qui lui tombe dessus, il fait, ah, mais où est-ce que t'étais, et tout ! Alors Kulouf lui raconte, les filles, machin, machin, machin. Et... et... ah oui ! Allez, j'ai détaillé. Il discute avec Dilara, et lorsqu'il discute avec Dilara, il lui dit, en fait, qu'elle est plus belle que la favorite du roi. Et Dilara, donc, ça l'a fait rire, parce qu'elle est un peu jolie, voilà. Et donc, quand il rentre, il dit également ça à Myrguéhan, qu'il a rencontré une femme tellement super belle que... la plus belle du monde, quoi. Et Myrguéhan qui fait, ah bah, moi, je veux voir, et tout, demain, tu m'emmènes. Et Kulouf qui fait, ouais, mais bon, j'ai promis que j'irai seule, donc voilà. Et puis Myrguéhan, il fait, ah non, 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 mais attends, moi, je vais m'habiller en esclave, voilà, et je me fais passer pour un petit esclave, et comme ça, voilà. Et donc Kulouf, bon, d'accord, ok, c'est toi le roi, mais enfin bon, ouais. Donc le lendemain, il attend la vieille femme au point de rendez-vous. La vieille femme, elle arrive, elle fait, mais c'est quoi cette enrouille ? Qu'est-ce qu'il fout là, celui-là ? Et puis alors, Kulouf, il fait, oui, non, mais il sait chanter, il sait danser, va voir, ça va être super génial, tout ça. Donc là, il fait, mais il fait, ok, d'accord. Et hop, tout le monde se retrouve au palais. Dilara fait un peu la gueule en voyant le gars, en voyant bien Guéhan, quoi, il fait, mais on n'avait pas dit que tu viendrais tout ça ? Quoi, il fait, ouais, mais si, il fait des trucs génial, tu veux voir ? C'est comme un singe, quoi. Et donc bien Guéhan commence à jongler, à faire des trucs et tout ça, donc Dilara, bon, ok, d'accord, c'est vrai qu'il est marrant. Et finalement, il commence à discuter. Et à un moment, pour déconner, Dilara sort, reparlez-moi donc de la favori du roi. Mais oui, cette femme tellement si belle que vous en êtes fou amoureux. Alors, Coulouf qui la chute, ta gueule, ta gueule, s'il te plaît. Mirguéhan à côté qui fait, mais oui, parlez-nous donc de la favori du roi dont vous êtes tellement amoureux. Et Coulouf qui fait, ah non, non, mais je n'ai pas dit ça. Et Dilara qui relance, mais oui, et tous ces petits rendez-vous que vous avez dans le dos du roi, l'air de rien et tout ça, même lui, il n'est pas au courant et tout. Mirguéhan qui fait, mais oui, parlez-nous de ça donc. Et Coulouf qui fait, putain, je vais crever. Ta gueule, ta gueule. Pitié. Donc Dilara, elle capte rien. Mirguéhan, ça monte un peu. Coulouf qui est, bon, bah, je vais mourir. Ravie de vous avoir connu. Et au final, Dilara, elle fait, bon, je vais vous chanter une petite chanson. Alors, elle commence à chanter et tout ça. Et Mirguéhan qui a un peu trop bu, qui se lève et qui fait, ah, elle chante mieux que mon musicien. Alors, il donne le nom du musicien. Dilara reconnaît le nom du musicien du roi et du coup, elle reconnaît le roi et elle fait, ah merde. Donc, elle se jette à ses pieds. Ah, je suis désolée, tout ça. Et Mirguéhan qui fait, non, non, ne vous excusez pas. Donc, il la complimente sur sa beauté, sur son intelligence, machin, machin. Et il fait, allez, viens, Coulouf. Faut qu'on parle. Coulouf, donc, il pourrait expliquer à Mirguéhan que Dilara plaisantait, qu'il n'y a jamais rien eu entre lui et la favorite, que voilà. Mais Mirguéhan est ce jaloux qui sont un petit soupçon et il n'en décroche pas. Donc, ça sert à rien d'argumenter tout ça. Coulouf en a conscience. Donc, il se laisse invectiver par Mirguéhan qui finit par le jeter dehors. Donc, Coulouf se retrouve de nouveau à la rue et il décide de partir pour Samarkand. A Samarkand, il s'installe près d'une mosquée et il fait l'aumône, tranquillement. Et puis, il parle un peu de ce qu'il a lu, de toutes ses connaissances, tout ça. Donc, il y a certaines personnes qui s'arrêtent pour lui parler. Jusqu'au moment où un riche marchand, il y a beaucoup de riche marchands qui arrivent et qui le voient et ils commencent à discuter avec lui. Il dit, ah, mais ta conversation est intéressante. Viens, 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 je t'invite à manger. Donc, il mange avec le riche marchand. Et puis, après, il rentre chez lui. Le lendemain, il retourne faire l'aumône à la mosquée. Le riche marchand revient. Il fait, allez, viens, viens, je t'invite à manger. Ok, d'accord. Donc, il retourne manger. Et ce jour-là, il y a à table Naïb. Naïb ? Je ne sais pas. C'est le lieutenant du caddie. Le caddie, c'est une espèce de juge, en fait. Et donc, cet homme-là représente Naïb. Et il va prendre Cloufafard et il dit, écoute, ce riche marchand a une requête à te faire. Et donc, il t'a choisi toi parce que, justement, t'es pauvre, parce qu'il te propose d'argent, du coup, en contrepartie. Et que tu es étranger. Donc, ça, bon, ok, d'accord. Donc, ça sert à quoi ? Et le Naïb dit, eh bien, voilà, son fils Taher s'est marié à une femme. Très belle femme. Mais, il a un caractère de merde. Ce qui fait qu'il a battu sa femme. Celle-ci, du coup, l'a rejetée. Et de rage, il l'a reniée. Le problème, c'est que Taher veut à nouveau épouser sa femme. Et dans la loi musulmane, je ne sais pas absolument pas si c'est encore en cours ou quoi, mais du coup, à ce moment-là, oui. Si un homme veut épouser à nouveau une femme qui l'a reniée, il faut qu'elle épouse un autre homme entre-temps. Et cet homme-là, c'est ce qu'on appelle un Houla. Et donc... Alors, c'est pareil, Houla, je ne sais pas si je le prononce bien. C'est peut-être Houla. Toujours est-il que le Naïve dit, oui, voilà, donc Kulouf, on te propose d'être le Houla. Et tu vas donc épouser la femme qui a renié Taher, la renier au matin, afin que lui, il puisse l'épouser à nouveau. Je ne sais pas si c'est très clair, mais bon, toujours dans l'idée, voilà. Parce que Taher ne pourra pas l'épouser à nouveau, elle, si elle n'a pas été mariée avant, à un autre homme. Donc, voilà, et en plus, on me propose de l'argent pour repartir. Donc Kulouf, tu fais, bah oui, ok, d'accord, pas de problème. Donc, le mariage a lieu. Taher tient à ce que le mariage ait lieu sans la présence de la femme, parce qu'elle est tellement belle qu'il a peur que Kulouf, finalement, ne la réunit pas au matin. Donc Kulouf, il s'envoie, il fait, ok, d'accord, donc la cérémonie a lieu, il est lui tout seul, bon, très bien. Et on le met dans la chambre où il y a la femme, avec, il n'y a pas de bougies, il n'y a rien du tout, pour pas qu'il la voit. Et au final, donc, quand il est dans la chambre, il fait, ah bah c'est dommage, parce qu'on me dit tellement de choses sur votre beauté, j'aurais quand même aimé la voir et tout ça, j'aurais aimé vous admirer. Et là, t'as la voix qui répond, Kulouf, c'est toi ? Bah Dilara, qu'est-ce que tu fous là ? Donc en fait, c'est Dilara, la jeune fille du palais souterrain, dont le père, qui a été envoyé à sa marquante pour féliciter le nouveau calme, très amie avec le père de Tahere, a arrangé ce mariage avec donc Tahere. Et dès qu'elle s'est pris une bave dans la gueule, elle a décidé que finalement non, que ça allait pas être possible. Et du coup, voilà, elle s'est fait renier, et elle se retrouve donc avec Kulouf. Et donc les deux tombent dans les bras l'un de l'autre, grande déclaration d'amour, et Dilara dit, mais tu vas me renier au matin ou quoi là ? Parce que bon, personnellement, j'ai pas très envie de répousser ta mère. Et Kulouf, il fait, ah bah oui, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse en même temps ? J'ai rien quoi, j'ai pas de fortune, j'ai pas de parents, j'ai rien, rien. Et Dilara, elle fait, mais qu'est-ce que tu veux qu'il fasse à partir du moment où on est mariés, voilà quoi, à moins qu'il te tue, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas moyen qu'il te force à me renier quoi. Et Kulouf, il fait, ah ouais, c'est vrai, d'accord. Le lendemain matin arrive, alors à peine le soleil pointe à l'horizon, Tata R qui tape à la porte pour lui dire de se barrer et qu'il est temps de renier sa femme. Kulouf sort, il fait, ah ouais, mais finalement non. Ah ! On appelle le caddie, donc le juge, et on lui présente la situation. Et le caddie regarde Kulouf, il fait, mais vous, vous êtes un étranger, vous n'avez pas d'argent, comment pouvez-vous permettre que cette pauvre femme vive dans la misère avec vous alors qu'elle pourrait épouser un homme riche ? Et Kulouf qui fait, ouais, mais je m'en fous, moi je veux garder ma femme. Donc Tata R qui fait, ah c'est scandaleur et tout ça. Et le caddie qui fait, non mais, je suis désolée, mais là ça va être sans coup de bâton si vous ne reniez pas la femme tout de suite. Et Kulouf qui fait, non, vous ne la reniez pas. Donc il se prend sans coup de bâton, et il fait, là maintenant vous la reniez, et Kulouf qui fait, non, toujours pas. Alors le caddie il fait, bon bah on verra si demain vous changez d'avis, hein, en attendant, je vois pas trop quoi faire. Et donc t'as Tata R qui gueule, t'as le marchand qui gueule. Et Tata R donc il va voir la Dilara, il rentre dans la chambre. Alors Dilara elle palie à mort parce qu'elle est persuadée que Kulouf la reniait et que l'autre il revient pour l'épouser. Et Tata R il est là, oui non, ne vous inquiétez pas, parce que lui il est persuadé que s'il la palie, c'est parce que c'est la joie de le voir arriver. Il est tellement persuadé qu'elle est folle de lui que voilà. Donc il dit, oh ne vous inquiétez pas ce Kulouf, bientôt il en restera plus rien, on va le briser et tout. Il vous redira, ne vous inquiétez pas, bientôt nous serons à nouveau mariés. Et elle est là, ah youpi, casse toi. Donc Tata R fort content, on s'en va. Kulouf, on le ramène dans la chambre, elle le soigne et Kulouf lui dit, voilà, il y aura moins que je ne fasse fortune dans la nuit. Je n'ai aucun argument pour, enfin l'argument du caddie c'est que je suis pauvre. Et elle fait, bah t'as qu'à dire que t'es riche. Bah oui. Ecoute, je lui dis, pardon. Elle fait, mais oui, il y a le... Mon père connaît un marchand, qui se nomme Massaoud, qui est un très riche marchand, qui habite je sais plus où. Mais assez loin. Et t'as qu'à dire que t'es le fils de Massaoud. Le temps qu'ils appellent, enfin qu'ils envoient un message à Massaoud et que le message revienne, on n'a qu'à se barrer quoi, on sera plus là quoi. Et Kulouf lui fait, hé, pas con. Donc le lendemain on le représente au caddie, est-ce que tu veux redire ta femme ? Et ils nient. Ils font, oui, mais tu te rends pas compte que c'est pas possible et tout ça. Et la Kulouf lui fait, attendez, attendez. Parce qu'en fait, je suis le fils d'une riche marchande Massaoud. En fait, je suis très fortunée. Et que s'il m'arrive encore quelque chose, et bah je vais le dire à mon père, il va vous latterz vos gueules. Et le caddie qui fait, mais pourquoi tu n'en as pas parlé avant ? Et Kulouf qui fait, oui, mais en même temps, je trouvais ça assez extraordinaire qu'on m'enveille pour ça. Enfin bon, une excuse. Taher bien sûr, il dit, ouais, mais ça se voit bien qu'il veut laisser de gagner du temps, c'est n'importe quoi et tout. Il fait, ok, très bien. Mais en même temps, le caddie, il fait, ouais, mais là je peux pas me permettre de lui refoutre des coups de bâton dans la gueule. Parce que si c'est vrai qu'il est passé devant Massaoud, on va vraiment s'en reprendre la gueule. Et il fait, bon, on va envoyer un message à Massaoud pour lui demander confirmation. Et pendant ce temps-là, bah tu vas se marier à ta femme, quoi. Donc un coup, il fait, ouais ! Taher, ce qu'il fait, aaaah ! Et il retourne auprès de sa part. Alors cette fois, Tidara lui dit, écoute, on va en profiter pour se barrer, du coup, le temps que le message lui aille, comme on avait dit, quoi, on va se barrer de là. Et Clouf, il fait, ouais, mais on est gardés. Enfin, ils sont, la chambre est dans la maison de Taher et du marchand, quoi. Je veux dire, c'est pas la chambre d'hôtel, quoi. Vraiment, ils sont dans la baraque du gars. Et il fait, bon, ça va être un peu risqué de te sortir de là. Et Tidara, elle dit, oui, mais c'est tout con. T'as qu'à aller voir le Kali et tu lui dis que, enfin, on peut pas rester dans cette maison. Ça paraît assez évident, vu que Taher et le marchand nous en veulent à mort, quoi. Et Clouf, je fais, ah ouais, ok, d'accord. Donc il demande à voir le Kali. Le Kali se présente. Et il lui dit, voilà, Dilara et moi, on souhaiterait quitter la maison, vivre dans notre propre maison. Parce qu'on est dans une maison entourée d'ennemis, c'est pas possible, quoi. Donc Taher qui fait, ouais, je vais en profiter pour se barrer et tout. Et le Kali qui fait, oui, mais en même temps, c'est pas faux non plus. Donc, je vous permets de sortir, mais vous serez gardés, quoi. Et donc Clouf qui fait, bon, ça veut rien, ok, d'accord. Donc il dit ça à Dilara, elle dira, bon, voilà. Et donc ils vont loger dans un caravane sérail. Et où ils attendent, donc, le message de Massaoud. Ils sont gardés, ils ne peuvent donc pas s'enfuir. Et ils vivent tous les deux, en attendant, donc, le jour de la peine de mort. Parce que bon, si le message de Massaoud est que Clouf n'est pas le fils de Massaoud, c'est la mort, quoi. Et leur histoire, en fait, commence à s'éparpiller un peu. Même si Taher et son père ont tout fait pour taire la chose. Parce que bon, il fera pas là un Hula pour un Hichmarchand, c'est pas non plus le truc à faire. Bref. Et surtout que le Hula pauvre garde la femme alors que l'autre Richard a non. Bref, c'est la honte. Alors, ils ont beau faire, les rumeurs commencent à s'étendre et tout ça. Et il y a plein de gens qui commencent à voir, à venir voir Clouf et Dilara pour qu'ils leur racontent leur histoire. Un jour, c'est l'un des hommes du roi, un de ses soldats, qui arrive, tout le temps qu'il est soldat, qui arrive et qui dit, oui, bon, voilà. Il était en chemin, lui, par contre, il s'arrête pour boire un coup, en gros, parce qu'il la souhaite, tout simplement. Donc Clouf l'invite à manger, et là, il dit, ouais, c'est donc vous, Dilara et Clouf, tout ça, laissez vous me raconter votre histoire et tout ça. Et donc, il raconte. Et Clouf, en la racontant, comme le soldat est super sympa et tout ça, il lui avoue qu'en fait, il n'est pas le fils de Massaoud, que ce message va arriver et qu'en fait, il attend la mort, tout simplement, parce qu'il ne peut pas partir. Et donc, le soldat qui fait, ah ouais, non, mais ça ne va pas être possible, ça, parce que lui, il est très touché par leur histoire. Et il dit, en gros, non, mais n'abandonnez pas, le ciel vous aidera et tout ça, et il se barre. Et il dit, Loucou, dit Lara, elle fait, d'accord, c'est sympa, c'est... Alors, mec, c'est super sympa, il fait, ouais, je veux vous aider, bon, le ciel vous aidera, salut. Youpi ! Il y a Clouf qui fait, non, mais le juge pas trop dur non plus, qu'est-ce qu'il veut qu'il fasse et tout, bon, ok, d'accord. Arrive le jour où le message doit revenir au caddie. Et puis, ils savent que c'est ce jour-là, et donc, Clouf se prépare à mourir. Dilara, elle fait, mais de toute façon, moi, je viens avec toi, parce que je vais me suicider une fois que tu seras mort. Clouf qui fait, non, ça ne va pas être possible, il est hors de question que tu meurs. Et bien, elle fait, ouais, mais en même temps, si c'était l'inverse, qu'est-ce que tu ferais, toi ? Donc, il discute de suicide, tranquillement. Et pendant ce temps-là, il y a le caddie qui arrive, avec Tahere et son père. Dilara, elle les voit arriver, elle tombe l'album, et Clouf, il en profite pour courir au devant eux. Comme ça, si elle se réveille, eh bien, il sera déjà mort et elle ne pourra pas se suicider. Un truc comme ça. Donc, il fait, ah, ça prend, ça prend, tu es moi tout à l'heure. Et là, le caddie lui dit, mille excuses, vous auriez dû le dire plus tôt aussi, qu'est-ce qu'on m'en pouvait deviner ? Alors, il y a Clouf qui est là, what ? Pardon ? Et Tahere qui fait, oui, si j'avais su, je ne me serais pas comportée de la sorte, je suis franchement désolée. Non, non, franchement, là, c'est... Et du coup, il y a Clouf qui est, oui, bien sûr, de quoi qu'il s'agit ? Et là, il va arriver 40 dromadaires chargés de tissus, de bijoux, de plein de trésors. Et le riche marchand, le père de Tahere qui dit, ben voilà, c'est votre père qui vous envoie ça et tout ça, justement pour payer, voilà, votre situation et telle que, voilà. Et donc, le caddie qui fait, oui, voilà, donc, mille excuses et tout ça. Clouf et même. Je comprends. Je comprends. Et donc, il y a un homme qui s'approche, donc celui qui est venu avec les dromadaires, qui fait, ah, bonjour, maître Clouf, voici le message de votre père, Massaoud, tout ça. Clouf qui est là. Merci. Et il lit le message, le message qui dit, oui, mon cher fils, sache que tu nous manques énormément, quel désespoir en voyant ta situation, pourquoi tu ne m'en as pas informé plus tôt ? J'envoie de suite 40 dromadaires pour que tu n'aies plus de problème avec le marchand et son fils. De cette façon, tu pourras garder ta femme. Et donc, voilà, en espérant que tu reviennes nous voir bientôt. Oui. Je vous en prie. Donc, le caddie qui fait, ah, c'est génial, bon, allez, salut ! Et puis, tout à l'heure, tu fais, ah, je suis encore désolée. Et tout le monde se barre, et Clouf qui est là. What ? Donc, il retourne voir Dilara, donc Dilara qui fait, bah, t'es pas mort, tiens. Et il lui montre le message, il rit. What the fuck ? Et Dilara, elle fait, bah, il n'y a qu'une explication. Le fils de Massaoud est effectivement à sa marquante, et il a vraiment cru que c'était son fils qui était en scène merde. Et Clouf qui fait, mais du coup, on est quand même dans une sacrée merde, parce que si le fils est là, ça va savoir. Parce qu'un dromadaire qui arrive avec chargé de 13 heures pour payer un truc, tout le monde va se poser des questions. Et donc, il fait, mais, s'il le sait, le fils va finir par rappeler son père. Et du coup, le père va comprendre qu'il y a une arnaque quelque part, et du coup, bah, je vais finir par mourir. Et Dilara, il fait, ouais, mais en même temps, l'homme qui dirigeait les dromadaires est un homme de Massaoud, il t'a pas reconnu. Et Clouf, il fait, bah, non, c'est vrai, en même temps, donc c'est quoi ce délire ? Et au final, ils se disent, bon, on arrête, on se barre, on se barre vite fait. Il commence à se préparer, à se barrer, tout ça. Et ce soir-là, arrive un autre homme, enfin, un autre homme, non, le soldat. C'est le soldat du roi qui revient et qui fait, bah, alors, vous n'êtes pas mort ? Je croyais que c'était, voilà. Et Clouf qui fait, ah non, 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 mais en fait, il s'est passé un truc complètement fou. Il y a Massaoud qui est arrivé avec un message pour me dire qu'il m'envoyait des dromadaires pour ma femme, parce que, en fait, enfin, comme si j'étais son fils, quoi. Le soldat qui fait, bah, vous m'avez dit que vous n'étiez pas son fils, c'est quoi ce délire ? Il fait, bah oui, je laisse t'avoir, je suis pas son fils, je comprends pas ! Et le soldat qui fait, ah, c'est bizarre. Bon, bah, c'est... Il se barre, je fais, ah, tiens, d'accord. Donc Clouf qui fait, bon, bah, très bien. Donc avec Dilara, ils font, allez, on se barre, nous, hein, il y en a marre des conneries. Et au moment où ils ne sont pas prêts à partir, il y a un homme qui rentre. Donc cette fois, un étranger. Et qui dit, euh, excusez-nous, mais euh... Enfin, excusez-moi. Mais faut que vous veniez avec moi, en fait, parce que le Kabal... Kabal Khan, non. C'est pas le Kabal Khan, c'est l'autre. Ouzbal Khan, je sais plus comment il s'appelle. Donc le Khan, c'est marquant. Vous demande, absolument. Et Clouf qui fait, ok, d'accord, je suis encore dans une merde. Et là, il se dit, ça y est, le fils de Massaoud a prévenu le Khan. C'est la merde, je vais être jugée, c'est bon, je suis mort. Et on l'emmène voir le Khan. Donc il se prosterne devant le Khan. Et Clouf qui commence à dire, oui, je suis désolé, je voulais pas tromper tout le monde. Je sais pas ce qu'il s'est passé et tout. Et le Khan qui fait, bah, rencontrez-moi plutôt votre histoire. Et là, Clouf qui fait, mais je la connais cette voix. Alors, il se redresse comme ça. Et c'est le soldat du roi qui est en fait le roi. Et donc le Khan qui s'approche comme ça et qui le prend dans ses bras et qui fait, ah, Lilo, quelle aventure et tout ça. C'était fou. Clouf qui fait, ah, c'est quoi ce délire encore ? Laisse-moi tranquille. Et là, le Khan l'emmène à part et il lui explique qu'en fait, c'est lui qui a envoyé les 40 drobadaires avec le message écrit soi-disant de la main de Massaoud. Il a en fait bloqué le messager qui était parti pour envoyer le message à Massaoud. Il l'a bloqué, il l'a ramené. Il avait une anonyme qui envoie pas de message. Et donc, il s'est fait passer pour Massaoud pour que Clouf soit hors de la merde. Parce qu'il était très touché par la histoire. Et il dit donc à Clouf, désormais tu auras auprès de moi la place que tu avais auprès de Myrgehan. Et donc ta femme aussi, bien sûr, pourra venir vivre au château. Et donc Clouf. Et bien content parce que c'est pas le pitant comme vie ça quand même. Et depuis lors, il vit heureux avec sa femme auprès du Khan, que je ne sais plus son nom. Je suis fortement désolée, mais je crois que c'est Ubbak. Ubbak. En tout cas. Il a fait rire nos mères et nos grands-parents. C'est un bon garçon, mais un polisson. Et quand il arrive, on crie son nom. C'est Guillaume, c'est Guillaume, avec son chapeau noir. C'est un bon sens. C'est un bon sens. – Sous-titrage FR 2021